Salutations bienveillantes les cultivateurs et cultivatrices de partage. Aujourd'hui on vous propose une vidéo sur les guildes en prévision de l'atelier qui aura lieu le samedi 9 mars. Atelier au cours duquel sur le terrain de l'école lieu on va planter des arbres fruitiers. Aujourd'hui pour illustrer le futur atelier on va vous montrer ce qu'est une guilde concrètement en image. Et une fois n'est pas coutume cette fois-ci on n'est pas sur le terrain de l'école lieu on est dans mon jardin. Jardin qu'on peut qualifier de jardin expérimental en permaculture. Bon bah c'est parti alors pour la visite du jardin on va aller voir quelques guildes. Allez en route ! Voilà donc on a différents exemples de guildes. Ici on en a deux d'exemples. Donc on a ici un pommier qui est associé à un pied de vigne qui commence à grimper dans le pommier. Donc avec ce pommier on a associé, là on ne le voit pas parce qu'on est en février, mais il y a un pied de rhubarbe ici et un héléagnus qui est une plante fixatrice d'azote, bon compagnon des arbres fruitiers. Autre exemple de guildes. Donc ici poirier associé au pied de vigne, l'héléagnus. On a aussi un groseillier, un pied de cassis et puis là c'est vraiment une grande guilde puisqu'on a aussi un prunier et un petit kiwi. Ici on a un poirier qui est associé à un héléagnus. On a un kiwi ici qui va pousser dans le poirier et autre association, on a aussi au pied du poirier, un fraisier. Alors pourquoi on emploie le terme de guilde ? On a emprunté le terme de guilde à l'heroic fantasy et au monde des jeux vidéo. Dans le monde de l'heroic fantasy, une guilde est souvent composée d'un elfe qui lui a pour compétence la longévité, le pouvoir de soigner, la souplesse. Un nain qui est plutôt fonceur, guerrier, têtu. Un humain qui lui incarne le courage, la solidarité et souvent aussi un magicien. Lui comme son nom l'indique, il apporte surtout le pouvoir de la magie, parfois aussi la sagesse. Et donc tous ces êtres se complètent et ensemble sont beaucoup plus forts. Comme le dit le dicton, seuls on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. On va donc voir là maintenant plus précisément ce que c'est qu'une guilde fruitière. Donc là, l'exemple qu'on va prendre c'est une association entre un cerisier, un héléagnus, un pied de vigne et des fraisiers. Allez, on va voir ça. Voici donc l'exemple. On a donc notre cerisier ici, qui est un cerisier ancien de Californie, associé avec un héléagnus et qui aussi, l'héléagnus, certains héléagnus font aussi des baies comestibles. Associé au cerisier, on a un pied de vigne qui grimpe doucement mais sûrement dans le cerisier. On le taille au fur et à mesure pour qu'il grimpe au même rythme que le cerisier. Donc le but, c'est d'avoir de la verticalité et gagner en productivité le cerisier qui va donner ses fruits au mois de mai en moyenne et la vigne en moyenne qui va donner ses raisins au mois de septembre. Donc notre sol est paillé avec du foin, mais pas que. On utilise aussi du broyat, du broyat d'arbustes et puis toutes sortes de paillages possibles qui nous permettent d'avoir une terre assez meubles. Toujours dans l'esprit permaculture, on a récupéré la taille dans le village des platanes et on en a profité pour faire des petites bordures tressées. Poigner nos bordures. Moi, ce que j'utilise, j'utilise ce qu'il y a dans le jardin. Là, j'ai récupéré des épines de mon sapin tombé au sol. Salut le chat. Ça va le chat? Les épines donc pour pailler sur les côtés de la bordure. On a nos petits fraisiers qui poussent au pied de cette guilde. Vous voyez, on est au mois de février, donc c'est le début de la saison. On a des persilles normalement qui poussent ici aussi dans ce petit pot au pied du cerisier. Et bien voilà, les cultivateurs et cultivatrices à partage, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur les guildes vous a plu. On essaiera de continuer ce genre de vidéos. Bon, après, je n'ai pas la prétention de tout savoir en permaculture. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'espère bientôt faire des formations sur le sujet pour me perfectionner. Mais bon, voilà. Il y a un petit peu de savoir à transmettre, un petit peu de pratique, d'expérience aussi. Et bien, on partage. Voilà. On partage, on partage. Je vous dis à très bientôt. Toutes mes salutations bienveillantes. J'ai la prochaine.